La première, c'est la technique de la bénédiction qui va vraiment permettre d'aller se remettre dans cette notion de confiance, de foi. Elle va permettre d'aller contacter le point zéro dont parlent les physiciens quantiques, c'est-à-dire là où toute chose peut émerger, toute vision différente peut émerger, toute solution différente peut émerger et contacter vraiment en vous cette paix même si vous ne cautionnez pas ce qui se passe, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, même si ça vous fait mal, d'aller recontacter cette part qui pourrait se dire « Le plan divin se déroule à la perfection, tout est juste, même si je ne comprends pas, même si ça fait mal. » Et peut-être que Laetitia, c'est quelque chose qui pourrait vous aider, mais qui pourrait aider bien sûr de très nombreuses personnes. Et vous allez voir, c'est encore plus simplissime que le ScanCore, puisque ça se fait en trois ou quatre, bon, quatre phrases, très très simples que vous pouvez vous approprier et qui peuvent vraiment fonctionner pour toutes sortes de situations, y compris, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup utiliser cette technique quand c'est des situations sur lesquelles je n'ai pas de prise, que ce soit des attentats, que ce soit la fin dans le monde, c'est des choses où j'ai vraiment tendance à me sentir impuissante et à rentrer dans de la colère, dans de la lutte et bien évidemment, tout ce à quoi on résiste persiste. Et pour moi, notre job, si en tout cas on a une vision spirituelle de la vie, pour moi notre job, c'est d'aller accompagner au mieux ce plan divin, d'accompagner au mieux cette force d'amour et forcément, dès lors que je ressens la colère, de l'incompréhension, de l'injustice, et bien forcément, je vais aller nourrir ma part d'ombre, l'ombre sur cette planète de manière générale et je ne suis pas dans ma partie lumineuse et donc je ne suis pas en train d'accompagner ce plan divin. Donc, comment s'en remettre justement, comment aller se remettre à ce point zéro ? Donc, je vous parlais de trois ou quatre phrases. La première, c'est « Je bénis cette situation. » Alors, je mets cette situation évidemment pour « offrir mieux c'est ». D'accord ? Donc, « Je bénis le fait qu'il y ait des enfants qui meurent de faim dans le monde, encore aujourd'hui, par exemple. » Si c'est des choses comme ça qui vous touchent, après chacun fait vraiment ses blessures. Donc, « Je bénis cette situation. » « Je bénis tout ce qui a occasionné cette situation. » Ce qui permet de l'élargir déjà. De dire « Ok, effectivement, il y a des tenants et des aboutissants que je ne mesure pas avec simplement ma vision partielle de la vie. » Donc, c'est la deuxième phrase. La troisième phrase, c'est « Je bénis toutes les personnes qui ont souffert de cette situation. » Et parce que, même si on a du mal parfois à s'en rendre compte, mais des personnes qui se mettent à commettre des actes extrêmes, c'est la résultante d'une souffrance inimaginable, une souffrance indicible. Quand on en vient à vouloir détruire la vie, y compris la sienne, on est arrivé là parce qu'on est souffrance, on est devenu souffrance quelque part. Donc, c'est « Je bénis toutes les personnes qui ont souffert de cette situation. » Et peut-être que vous vous sentez apaisé à ce moment-là si vous vous êtes suffisamment inclus dans toutes les personnes qui ont souffert de la situation. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, allez terminer par « Je me bénis ». « Je n'ai pas suffisamment inclus dans toutes les personnes qui ont souffert de cette situation. »